Donc, tutoriel rapide pour faire une capsule vidéo avec Adobe ou Adobe Spark. Alors, on va commencer par aller sur le site spark.adobe.com, voilà. Et ensuite, eh bien, on va s'inscrire ou s'enregistrer. On va aller sur Login. On va faire Sign up with email. Et voilà. Alors, pour créer son compte, eh bien, il faut rentrer tous ses renseignements, un nom, un prénom, une adresse mail, valide, un mot de passe qu'on note pour ne pas l'oublier, quelques renseignements, et ensuite, sign up. Moi, comme j'ai déjà un compte, je vais me contenter de faire Sign in. Mon compte est déjà ici. Je vais entrer donc mon mot de passe. Et c'est parti. Sign in. Je vais donc arriver sur mon Adobe Spark, où il y a déjà les créations que j'ai faites auparavant, voilà, des capsules vidéo, des images Internet, etc. Je vais donc créer une nouvelle vidéo en faisant plus, Vidéo. Voilà. Je vais donc noter le titre de ma vidéo ici, Première Guerre Mondiale, et ensuite, eh bien, l'application va me proposer différents modèles de capsules vidéo. Alors, à vous de les tester, à vous de regarder celui qui vous convient. Ils se ressemblent plus ou moins tous, ils ont tous le même mode de fonctionnement. Moi, je vais prendre Teach a Lesson. L'application va charger l'interface qui va nous permettre de travailler et donc de créer une capsule vidéo efficace en insérant du son, des images, de la vidéo, et bien sûr, en enregistrant sa voix. Ici, on a un petit tutoriel qui nous est proposé à l'entrée. Alors, on peut le regarder pour se rafraîchir la mémoire ou pas. Voilà. Voici donc l'interface. Alors, ici, on a le menu, si on veut revenir dans notre Spark de départ. Ici, on a la zone de travail, la diapositive dans laquelle on va pouvoir insérer vidéo, texte, photo, icône. Les icônes, ce n'est pas très utile. Et puis, en bas, on a les différentes diapos qui vont composer notre capsule vidéo. Donc, vous voyez, c'est assez simple, finalement, la capsule vidéo. C'est une succession de diapositives sur lesquelles on va pouvoir mettre des documents et sur lesquelles on va pouvoir enregistrer notre voix, surtout. Alors, ces diapos, c'est très simple. Vous pouvez les déplacer, vous voyez, à votre convenance, les mettre où vous voulez, en avant, en arrière, etc. Vous pouvez évidemment les supprimer si elles ne vous conviennent pas, delete. Et puis, si vous avez fait deux diapos identiques, mais que vous voulez faire un léger changement sur une, eh bien, vous pouvez la dupliquer. Voilà. Ça vous permet d'avoir deux diapos, eh bien, par exemple, pour ne pas refaire toute une mise en page. Ici, vous avez un petit plus qui vous permet de rajouter autant de diapos que vous voulez. Vous voyez, c'est quand même très pratique. On fait absolument ce qu'on veut dans cette préparation de capsule. Voilà. Alors, on va commencer par choisir le thème. Alors, le thème, eh bien, c'est différents modèles qui vont entourer, enjoliver, on va dire, notre capsule vidéo. Alors, bon, au départ, ce n'est pas facile de voir ce qu'on a. Donc, on va en choisir un au hasard. Et puis, ce n'est pas très important, puisque de toute façon, on peut changer à tout moment de thème. Toutes les diapos sont reconfigurées automatiquement. Alors, on va s'occuper de notre première diapo, ici. Et donc, on va, par exemple, eh bien, aller insérer une photo. Alors, plusieurs possibilités vous sont proposées. C'est ce qu'on appelle les layouts. Soit vous avez cette proposition full screen. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, une photo en plein écran, plus rajouter un petit texte ou une icône. Vous avez ensuite la proposition slip screen, qui vous permet de mettre, finalement, deux documents côte à côte, que ce soit photo, vidéo, texte, exactement de la même manière ici. Vous avez caption, qui vous permet, en fait, de mettre une image en plein écran, plus en dessous, par exemple, une légende. Et puis, la page de titre, de début, de fin, avec différentes possibilités d'ajout. Voilà. Alors, pour ma première diapo, moi, je vais prendre full screen. Et donc, je vais rajouter, par exemple, eh bien, une photo. Allons-y. Donc, photo, c'est pas compliqué. Deux possibilités. Soit vous chargez une photo à partir d'un de vos dossiers, soit vous allez la chercher sur Internet. Alors, sur Internet, par exemple, find free photo. Donc, je peux demander à Spark de me proposer des photos autour de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est comme un moteur de recherche. On nous propose tout un tas de photos, a priori, libres de droit. Donc, on pourrait utiliser de manière totalement libre. Là, je vais simplement aller charger une photo dans un de mes dossiers que j'ai présélectionné. Donc, upload photo. Ensuite, eh bien, vous allez dans le dossier qui vous intéresse. Et puis, vous choisissez une image. Par exemple, moi, je vais prendre celle-ci. Ouvrir. Voilà. Donc, évidemment, il faut choisir des images qui ne sont pas trop lourdes. Sinon, l'application peut avoir du mal à la charger. Ensuite, vous avez une petite possibilité d'ajustement de la photo. Mais vous voyez, c'est vraiment léger. On n'a pas énormément de possibilités. Et puis, si bien sûr, l'image ne vous convient pas, vous cliquez dessus. Et puis, vous pouvez la supprimer ou la remplacer par une nouvelle photo. Je vais ensuite rajouter un titre. Voilà. Et donc, par exemple, je vais écrire, voilà, Première Guerre mondiale. Je ne peux absolument pas modifier la police de caractère ou la couleur. C'est une sélection par défaut. Donc, je ne peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est revenir sur les thèmes pour changer de thème. Et éventuellement, voir si une autre mise en forme ou une autre mise en page, eh bien, me conviendrait davantage. Vous voyez, bon, ça ne change pas grand-chose, grand-chose. De toute façon, les possibilités sont limitées. On est sur une application simple. Et donc, forcément, les paramètres de modification sont également simples. Voilà. Donc, imaginons que cette première diapositive me convienne. Eh bien, je vais pouvoir enregistrer ma voix dessus. Donc, ce n'est pas compliqué. Il y a ici un petit micro. Et pour s'enregistrer, il suffit d'appuyer sur le micro avec le clic gauche de la souris et de le maintenir enfoncé le temps de l'enregistrement. Allons-y pour un essai. Cette capsule est une présentation de la Première Guerre mondiale. Une fois que vous avez lâché le bouton, vous voyez, tout est enregistré. Et vous pouvez vous écouter. Voilà. Si le son vous convient, eh bien, vous le conservez. S'il ne vous convient pas, vous le modifiez. Et vous avez juste soin de vous réenregistrer. Allons-y pour un essai. Présentation de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Voilà. Donc, vous voyez, la diapositive s'est calquée sur votre temps de parole, 5 secondes. On aura remarqué également qu'il y a une petite musique de fond. En effet, sur chacun des thèmes, eh bien, on vous propose une musique. Alors, cette musique, vous pouvez la supprimer, si elle ne vous convient pas. Vous pouvez moduler le son, pour la mettre plus forte, plus faible, etc. Et vous pouvez la changer. Ici, par exemple, Spark vous propose tout un tas de sons libres de droit. Alors, il suffit de cliquer dessus pour les écouter et les tester. Voilà, par exemple. Voilà. Et puis, s'il y en a un qui vous plaît, eh bien, ce n'est pas dur. Vous double-cliquez dessus, et il s'installe sur votre capsule. Ce sera votre musique de fond, de vidéo. Vous avez également la possibilité d'aller chercher votre propre musique. Si vous avez un fond sonore à mettre, dans Add My Music. Et ensuite, eh bien, vous sélectionnez un son. Par exemple, voilà, un fichier MP3 ou un fichier son que vous pouvez ouvrir et donc installer. Bon, là, moi, je ne vais pas mettre de son. Donc, je vais tout simplement enlever la musique. Ma première diapo est faite. Je vais passer à la seconde. Et sur ma seconde diapo, eh bien, là encore, je vais choisir dans les layouts ce qui me plaît. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, d'un côté, je vais installer, par exemple, une photo. Donc, je vais aller chercher une nouvelle photo. Voilà, par exemple, celle-ci. Ça me plaît bien. Et puis, à côté, eh bien, je vais rajouter un petit texte. Alors, voilà, un petit texte, par exemple. Voilà, je ne sais pas, les tranchées dans la Première Guerre mondiale. Là encore, peu de possibilités de modifier le texte. On est vraiment sur du basique. Mais, en tout cas, voilà, une diapo en deux plans. Alors, on peut inverser les deux images. Et on peut, à nouveau, s'enregistrer par-dessus. Allons-y. Les tranchées sont des fossés creusés dans la boue et reliés entre elles par des boyaux. Les soldats y passent le plus clair de leur temps. Voilà. Donc, évidemment, on peut regarder l'ensemble de la vidéo si on veut. On se met sur la première diapo et on fait lecture. Et on a ainsi, eh bien, une espèce d'aperçu de ce qu'on a fait. Etc, etc. Donc là, je sors de ma prévisualisation. Et on va passer à la diapo suivante. Et puis, imaginons, par exemple, eh bien, que j'insère une vidéo. Allons-y. Alors, les vidéos, il faut les avoir téléchargées auparavant. Alors, soit vous les avez récupérées sur YouTube, sur Dailymotion, ou par un autre média, peu importe. Donc là, par exemple, j'ai trouvé une petite vidéo, Garder tranchée. Donc, je vais l'ouvrir. Et vous allez voir, eh bien, que, en fait, Spark va me proposer de sélectionner simplement, eh bien, 30 secondes maximum de vidéo. Vous voyez, je ne peux pas prendre davantage. Alors, ça peut sembler court, mais honnêtement, c'est largement suffisant. Parce que, dans le cas d'une capsule vidéo, on ne s'amuse pas à faire des choses qui durent très longtemps. Donc, par exemple, imaginons que, eh bien, voilà, j'ai décidé de prendre, voilà, ce petit morceau-là. Imaginons que, voilà, ça me plaise bien. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mon morceau, je peux le lire, bien sûr. Le prévisualiser. Voilà. Imaginons que ça, ça me plaise bien. Eh bien, je vais l'enregistrer. Et donc, Spark va se charger de découper ma vidéo pour ne prendre que ce petit morceau qui m'intéresse. Donc, vous voyez, c'est quand même très pratique, eh bien, de pouvoir faire ce genre de sélection. Ça évite d'avoir à faire un montage auparavant. Là encore, choisissez des vidéos qui ne sont pas trop lourdes, pas trop denses, parce que sinon, vous aurez du mal à en faire quoi que ce soit. L'application aura du mal à la recharger, à la découper. On reste quand même sur une application en ligne. Et donc, il faut rester raisonnable sur la taille des fichiers. Voilà. Et puis surtout, dans le cadre de la capsule vidéo, on ne met pas un quart d'heure de vidéo. Voilà. Donc là encore, eh bien, je peux prévisualiser. Voilà. Je peux m'enregistrer aussi sur la vidéo si je veux. Bon, il faut faire attention évidemment à ne pas se retrouver avec deux voix qui se superposent, mais c'est une possibilité. Donc voilà la possibilité de faire, eh bien, tout un tas de choses, tout un tas de modifications. Je peux rajouter un texte, par exemple, si je veux, sur ma vidéo. Voilà. Par exemple, allez, la vie dans les tranchées. Voilà. Bon, voilà ici donc une première capsule vidéo, en tout cas un début de capsule vidéo. Ce n'est pas forcément très satisfaisant, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous avez vu le système des layouts. La possibilité donc d'avoir plusieurs formes de diapositives, la possibilité de déplacer vos diapositives à volonté, de les mettre dans l'ordre que vous voulez, la possibilité de les supprimer, de les dupliquer, etc. Et la possibilité, bien entendu, d'en s'enregistrer comme on veut, quand on veut. Voilà. Une fois qu'on est satisfait de sa vidéo, on peut la prévisualiser à tout moment, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. 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 Imaginons que ça me convienne bien. Eh bien, je vais partager ma vidéo et finalement l'enregistrer. Donc allons-y pour Share. Alors, deux possibilités. Première possibilité, on peut tout simplement télécharger la vidéo. Download. Et en fait, eh bien, Adobe Spark va vous télécharger la vidéo en format MP4. Et donc vous serez propriétaire de cette vidéo. Vous pouvez la conserver sur votre ordinateur, ce qui est quand même très très pratique. Toutes les applications ne proposent pas ça. Certaines ne permettent qu'une mise en ligne, mais on ne peut pas récupérer la vidéo sous la forme d'un fichier. Donc là, vous voyez, ça se prépare. Et puis voilà, quand c'est prêt, vous voyez, la vidéo se télécharge. Elle s'est téléchargée dans mon ordinateur. Si je clique sur le lien, ben voilà. J'ai ma capsule vidéo qui est complète. Autre possibilité, c'est la possibilité de créer un lien. Donc, le titre Première Guerre mondiale, vous avez la possibilité de mettre un sous-titre. Vous devez obligatoirement choisir une catégorie, par exemple éducation. Vous pouvez maintenir l'auteur ou le masquer. Vous pouvez faire en sorte que votre vidéo soit visible par d'autres, qu'elle soit, on va dire, répertoriée ou au contraire la masquer. Et puis ensuite, vous demandez à Spark de créer un lien. Voilà, donc là encore, on patiente quelques instants. Spark va vous créer un lien, eh bien, qui vous permettra de partager cette vidéo avec à peu près qui vous voulez. De la mettre sur un blog, de la mettre sur un site internet, de l'envoyer par mail. Enfin voilà, tout ce qu'on aime faire d'habitude pour partager un montage. Bon, c'est parfois un petit peu long. Voilà, donc ici, eh bien, on a le lien qu'on va pouvoir finalement copier, coller et en faire ce qu'on veut. Ensuite, dès l'instant que vous donnez ce lien à quelqu'un, eh bien, il a juste à coller ce lien dans sa barre d'adresse. Et puis voilà, il a accès à votre vidéo. Bien sûr, il ne peut pas la modifier. Bien sûr, il ne peut pas la transformer. C'est vraiment un accès de lecture. Donc ça, c'est une première possibilité. Et puis, eh bien, vous avez aussi la possibilité de l'envoyer par Facebook, par Twitter, de l'envoyer par mail. Et d'obtenir un lien pour l'insérer dans un blog ou un site. Voilà. Donc là, la vidéo se prépare. Et donc, vous voyez, si vous envoyez ce lien à quelqu'un, eh bien, il aura la possibilité de lire la vidéo. Voilà. Donc voilà, vous voyez toutes ces possibilités qui vous sont offertes. Donc la possibilité de télécharger, la possibilité, eh bien, de créer un lien en enregistrant tout un tas de détails. Et puis voilà. Et puis, évidemment, eh bien, cette vidéo, elle n'est pas perdue. Vous pourrez la modifier en retournant dans votre Spark. Voilà. Donc elle est ici, vous voyez. Vous avez la possibilité de l'éditer, c'est-à-dire de retravailler dessus pour la modifier, pour la transformer à volonté. Donc cette vidéo-là, vous en restez le propriétaire et vous pouvez la modifier comme vous voulez. Il suffit de demander à Spark de réouvrir l'application et le module d'édition pour travailler dessus. Vous voyez, ensuite, eh bien, vous pouvez retravailler. Ou alors, eh bien, vous pouvez également, eh bien, tout bêtement, la supprimer, si elle ne vous plaît plus, la renommer, la dupliquer, si vous voulez en garder une version à la modifier, la télécharger ou la supprimer. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment fonctionne cette application qui est quand même bien pratique.